Salut tout le monde, c'est Nass Réaction et là Magali Berda s'exprime enfin sur l'affaire Carla, Manon, Maïva, Marc Blata, tout ça, tout ça, tout ça, sur l'affaire de sorcellerie. Donc elle s'exprime, elle dit bien que personne ne sera viré, tout ça. Donc on va regarder sa vidéo et après la vidéo je vous dirai mon avis. Merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Oui j'espère que vous allez bien, je vais reprendre la parole une dernière fois parce que là j'en fais vraiment un appel s'il vous plaît au secours, au secours, au secours, à la moralité, à la bonne moralité des gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter tout ça. Tout le monde me dit tu réagis pas, tu réagis pas, non je réagis pas parce que c'est extrêmement dur ce qui se passe en ce moment pour moi. J'ai une position je pense qui est, on a tous une sale position mais là j'ai une position qui est atroce, vraiment horrible. On vit un calvaire depuis dix jours maintenant, dix jours, que ça part dans tous les sens, qu'on en arrive à une situation que je vais être honnête avec vous, je ne contrôle plus tout simplement. Je vais prendre point par point, vraiment personne par personne et je fais un appel vraiment de paix et de sérénité, s'il vous plaît, pour des êtres humains qui sont tous, ils sont tous. Là vous avez en face de vous tous, en fait des êtres humains, tous, Maëva, Manon, Julien, Carla, Kevin et d'autres, vraiment Mila même, l'oral c'est même retourné à la sauce, moi j'y suis tous les jours. Alors qu'en vrai, on est tous des êtres humains et tout le monde, tout le monde se fait mais harceler sur les réseaux sociaux par cette histoire. Alors vous allez dire c'est la rançon de la gloire, vous êtes connus, c'est des problèmes que vous devez assumer, c'est sorti sur les réseaux sociaux, c'est vrai, vous avez entièrement raison, c'est vrai. Mais là ça prend des proportions qui commencent à bousiller des vies et vraiment qui commencent à rendre fou, à rendre fou et à bousiller des vies. Donc je vous en supplie que tout le monde se calme, vraiment, s'il vous plaît, que tout le monde se calme et je dis pareil à mes influenceurs, que tout le monde se calme, voilà, que tout le monde redescende un petit peu, encaisse ce qui s'est passé, la situation elle est très dure. Si je prends personne par personne, elle est très dure. Si je prends personne par personne, la situation elle est très dure pour chacun, pour chacun. C'est trop facile de lancer la pierre à tout le monde, à Pierre, Paul ou Jacques, que l'un il se lance la pierre, que l'autre il se lance la pierre. Cette histoire, elle est complètement hallucinante. Je pense qu'elle dépasse le cadre tout simplement de la simple télé-réalité. Elle peut montrer juste un phénomène de société qui est la persécution, le racket, la malveillance. Et dans tout ça, eh bien aujourd'hui, ils sont tous des dommages collatéraux de ce problème-là, de ce problème-là. Ce sont tous des dommages collatéraux de ce problème-là. Et ça, il faut bien... Quand Marc Blata, il a reçu ses notes audio, quand il les a reçues, il les a fait écouter au principal intéressé. Tout le monde le savait, Kevin savait qu'il les avait reçues et les autres, du coup, ont été mis aussi au courant. Et vous savez, quand la personne mal intentionnée envoyait ça à Marc Blata, de toute manière, si Marc ne les avait pas sortis, croyez-moi que ça serait sorti ailleurs. Quoi qu'il... Donc, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que Marc, il les a fait écouter à tout le monde. On savait que ça allait sortir. On le savait. Parce qu'il nous a prévenus. Une autre personne ne nous aurait même pas fait écouter, ne nous l'aurait même pas dit, ne nous aurait même pas prévenus. Et même Nadé a rajouté que grâce à cette affaire-là, du coup, maintenant, Carla ne sera plus rackettée. Vu que l'histoire est mise à jour, au grand jour, elle ne sera plus rackettée. Et ça, on le sait, nous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous les voyez parler avec Marc, parce qu'il leur a parlé. Quand quelqu'un veut nuire à une personne, que ce soit par Marc ou par quelqu'un d'autre, quand quelqu'un veut nuire à une personne, quand elle voit que la personne, elle ne sort pas, quand elle donne les informations à quelqu'un qui voit que ça ne sort pas, elle les envoie à quelqu'un d'autre pour que ça sorte. Donc, quelque part, dans notre malheur, on le sait, que c'est sorti par Marc, parce qu'il nous a prévenus, il nous a tous parlé. Moi, il m'a appelé, je vous le dis, il a appelé Kevin, il a appelé Manon, il a appelé tous ceux qui étaient concernés et ont été appelés. Voilà, avant que ça sorte. Ça, c'est important que vous le sachiez. Donc, précision importante, qui innocentrait Manon, parce que j'en ai vu beaucoup dans les commentaires et un peu partout, accuser Manon d'avoir fait fuiter les informations à Marc Blata. Donc, ça, l'innocentrait. Mais Marc Blata devrait dire le non normalement quand Carla va s'exprimer sur TPMP dans les jours qui viennent. Quand Manon, Maéva et Julien, ils ont entendu les notes audio, sans avoir les tenants et les aboutissants que personne n'avait à ce moment-là. Personne n'avait ça à ce moment-là. Mais vous pouvez comprendre que c'est horrible à vivre. Et je pense que Carla le sait et Carla le comprend. Et Kevin aussi. D'ailleurs, Kevin me l'a dit. Je comprends. Franchement, je les comprends parce que moi, j'aurais été à leur place. J'aurais entendu ça sur moi. J'aurais pensé comme eux. Il me l'a dit, Kevin. Maéva, Manon et Julien, c'était les amis. C'est les amis. Je ne sais même pas comment je dois parler. Je n'en sais rien. Ça, ce n'est pas à moi de vous le dire. De Kevin et Carla. Donc forcément, ils ont reçu un choc atomique. Quand ils ont entendu ça, ça a été un enfer pour eux. Ils se sont dit, mais c'est quoi ? C'est qui ? C'est normal. Aucune explication. On ne sait pas. Il faut laisser quelques jours pour... Mais c'est horrible. Personne ne peut leur jeter la pierre. Personne ne peut jeter la pierre à qui que ce soit dans cette histoire. Aujourd'hui, la seule personne que vous pouvez accabler, et je suis désolée, je vais le dire publiquement, et quoi que ça m'en coûte, la seule personne que vous avez à accabler, c'est cette femme qui, pendant des années, des années, d'accord ? D'années. A pris de l'argent sur le dos d'une jeune fille qui est allée la consulter. À tort ou à raison, ça ne nous regarde pas. D'accord ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'après, ça a dégénéré. Évidemment. Évidemment que ça a dégénéré. Cette personne-là, elle est coupable. Ensuite, vous ne pouvez pas vous en prendre, par exemple, à Maéva, qui est au bout de sa vie. Parce que Maéva, elle, je vais vous dire publiquement maintenant, Maéva, je l'aime comme ma sœur. Maéva, c'est... Vous savez les relations que j'ai avec elle. Maéva, elle, la seule chose qui l'importe, c'est de savoir si son amie, elle, lui a fait du mal ou pas. On ne peut pas reprocher ça à Maéva. Et c'est normal. Donc, c'est normal. Vous savez, en face de vous, une jeune fille qui a 23 ans, qui est juste perturbée depuis 10 jours par le fait de savoir si sa meilleure amie l'a trahi ou pas. Et tout le monde, tout le monde profite de ça. Alors qu'en fait, elle devient folle comme nous. On est tous devenus fous, on ne sait pas. Parce que pendant 10 minutes, on n'y croit, 10 minutes, on n'y croit pas, on ne sait plus. Parce qu'on est comme vous, on est spectateurs aussi des réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vous en supplie, laissez-la tranquille. Je vais en venir maintenant à Carla. Carla, qu'elle est allée voir une voyante ou pas, c'est son choix, c'est sa vie. Qu'elle est demandée du mal ou pas, il n'y a qu'elle qui le sait. Et elle a droit au bénéfice du doute, comme tout être humain aujourd'hui, parce qu'elle a vécu un enfer, quoi qu'on dise. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des choses faites de très graves sur elle. Quoi qu'on le dise, qu'on veuille accepter ou pas, il y a eu des choses. Donc, qu'elle y est allée au début, qu'après ça ait dégénéré, c'est une certitude. Mais c'est un être humain. On ne peut pas la détruire. Je pense qu'elle a une reconstruction aujourd'hui à faire et qu'il faut respecter cette reconstruction et cette défense. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter. Manon, quand elle a entendu les notes audio, elle a tellement eu de tristesse, de peine, tellement, qu'on peut comprendre aussi qu'elle ait été blessée. Mais Manon, elle s'est exprimée une fois depuis, vous ne l'entendez pas. Tout le monde parle à sa place. Tout le monde parle à sa place. Tout le monde envenime la situation. Laissez-la aussi. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Kevin, franchement, vous voulez que je vous le dise ? Kevin, vous le savez tous, je l'ai lu sur le livre. Kevin, vous savez que c'est ma famille. Donc, je ne vais pas vous mentir. La situation, elle est horrible. C'est... Qu'est-ce qu'on peut dire à part... Quelle que soit l'une d'entre nous, je parle aux femmes, si notre mari se serait défoncé comme ça, qu'il a fait le bout du monde, alors j'ai entendu la payer, pas payer, mais je m'en fous. Mais les amis, je m'en fous. On s'en fout. Le mec, il a eu les couilles d'aller sauver sa femme. D'aller se battre pour sa femme. Point barre. Voilà, point barre. OK ? Donc, stop. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Julien aussi. Julien aussi, il se bat pour sa femme. Parce qu'il veut que sa femme, elle s'en sorte. Parce que ça la touche tellement. Ça la rend malade. Ça la rend malade. Bref, ça rend malade tout le monde, cette histoire. Tout le monde aussi s'en prend à Marc Enadé. Marc Enadé, ils en parlent avec tout le monde. Moi, je vous le dis, ils sont allés au début voir Kevin. Ils ont appelé Kevin. Kevin, il savait que les notes, elles allaient sortir. Voilà, ils ont essayé d'arranger, d'arranger un peu tout le monde. pour essayer de faire du mieux. Parce que la situation était bordélique. C'était horrible. Et je vous dis la vérité. Je voulais que je vous dise quelque chose. Si c'était tombé dans les mains d'autres personnes malveillantes, ça aurait été pire. Ça aurait été pire. Je vous le dis. Voilà. Donc, maintenant, il y a un moment donné. Il faut stopper. Il faut vraiment stopper. Je vous en supplie. Ces gens-là, c'est des êtres humains. Ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Laissez-les. Voilà. Maéva l'a besoin, je pense. peut-être de voir son amie, de l'entendre et de se... Laissez-les. Elle va y aller en France. C'est des meilleures amies. Manon aussi, elle aura des réponses. Julien aussi, il aura des réponses. On aura tous nos réponses parce qu'on a tous douté. Carla, elle a douté. Nous, on a douté. Tout le monde a douté. Même Kevin, il a douté. Et c'est normal. C'est normal. Mais tout le monde, il a tellement mis son grain de sel sur les réseaux sociaux à les raconter tellement trucs, n'importe quoi. J'ai vu des choses, mais tellement graves que, en vrai, c'est parti. N'importe comment. Même moi, j'ai douté. De tout le monde. On a tous douté. C'était un enfer pendant 10 jours. Tout ça parce que tous les jours, on entendait un truc différent. Tous les jours, on écoutait un truc différent. Ça y est. Stop maintenant. Voilà. Il y a une enquête qui est ouverte. La justice va faire son travail. Et moi, je vous dis, au milieu de tout ça, j'ai juste mes candidats aujourd'hui. Mes influenceurs, ils sont défaits. Ils sont détruits. Et c'est horrible. C'est horrible. C'est une situation qui est facile pour personne. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux, ça a été facile. Voilà. Donc moi, vous me demandez mon rêve aujourd'hui, c'est juste que ça redevienne comme avant. C'est tout. Voilà. Je m'en fous des histoires. Donc à un moment donné, il faut arrêter de lyncher. Tout le monde se fait lyncher. Moi, je me fais insulter depuis 10 jours. Je n'ai pas pris la parole à part sur TPMP où j'ai essayé de laisser d'être le plus neutre possible. Et pourtant, je me fais défoncer. Donc, stop. Arrêtez. Stop, stop, stop maintenant. Il y a des gens qui doivent se reconstruire. Voilà. Il y a des gens qui doivent se reconstruire. Tous. Tous. Il faut qu'ils essayent de se reconstruire maintenant. Et là, j'en parle vraiment de survie psychologique parce que c'est vraiment dur psychologiquement. Et s'il vous plaît, dites-vous bien qu'au milieu de tout ça, pour moi, avec le recul, la seule personne qui est condamnable dans tout ça, la seule personne qui est condamnable, c'est cette putain de meuf qui a pris de l'argent. D'accord ? Qui a fait des trucs horribles sur quelqu'un et qui a détruit tout son entourage. Voilà si vous voulez savoir ce que je pense. Et cette personne, elle s'appelle Danae. Et j'espère que cette personne, elle va payer ce qu'elle a fait parce qu'elle a foutu la merde. Elle a détruit une vie. Elle a détruit des vies. Et j'espère juste que mes influenceurs, tous autant ce qu'ils sont, et je les soutiens tous. Quand vous demandez je soutiens qui, je les soutiens tous maintenant. Ça va ? Voilà. Maintenant, je les soutiens tous. Et j'espère qu'ils seront assez forts. J'espère qu'ils seront assez forts tous pour se relever. C'est tout. Et mon travail, c'est d'être à côté d'eux, d'essayer de les comprendre, d'essayer de leur parler et d'essayer de les accompagner. Voilà ce que c'est mon travail aujourd'hui. Donc, je n'en ai rien à foutre de ce que tous vous pensez. Je n'en ai rien à foutre. Je parle des personnes malveillantes, pardon pour ceux qui nous soutiennent, même si là, c'était compliqué. Je n'en ai rien à foutre de... Moi, je souhaite qu'ils trouvent tous la paix avec eux-mêmes, déjà, qu'ils se reposent un petit peu parce qu'ils sont extrêmement fatigués de tout ça et j'espère juste qu'ils vont pouvoir avoir la force de discuter, de s'entendre, de se reparler, de s'expliquer, de se comprendre. Je n'en sais rien, mais ça a pris des proportions qui ont dépassé les bornes. Et tous les gens qui font des trucs autour et des histoires qui sortent des ragots, des machins, stop. Voilà, stop. C'est tout. On a vos questions parce qu'on va me dire mais tu as travaillé avec Danae. Non, je n'ai pas travaillé avec Danae. Je ne connais pas cette personne. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. En 2019, elle a contacté mon agence pour travailler avec nous. On l'a refusé. Heureusement. Heureusement qu'on a refusé parce qu'on s'est renseigné à l'RPP qui nous a déconseillé de travailler avec des médiums. Après, je ne peux pas empêcher les candidats, les gens, les influenceurs d'avoir une vie, d'être majeurs et s'ils ont envie d'aller consulter une voyante d'un médecin ou de n'importe quoi ou de faire pipi ou de faire... Je ne peux pas, les gars, je ne suis pas responsable de la Terre entière et à un moment donné, il faut arrêter. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous confirmer, c'est que jamais de ma vie, jamais, je n'ai vu cette personne. Voilà. Et il vaut mieux pas que je la voie. Je vous le dis très clairement devant un snap, devant peut-être beaucoup de gens qui vont me regarder, il vaut mieux pas que je la voie. Voilà. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je souhaite vraiment que mes influenceurs, ils s'apaisent dans leur cœur. Même s'ils se réconcilient ou qu'ils ne se réconcilient pas, je m'en fous. Je veux juste qu'ils se trouvent un petit peu de paix dans leur cœur et que la situation, elle s'apaise. Et si vous pouvez essayer d'arrêter, vous pouvez éviter d'envenimer la situation. Cette personne, elle m'a aussi contactée via Instagram. J'ai retrouvé un message parce que forcément, je me suis intéressée à son compte Instagram. Et je me suis intéressée à un message parce que forcément, je me suis intéressée à son compte Instagram. Je me suis demandé de la faire rentrer en télé. Je pense que vous avez... Personne n'a... Personne n'a... Je me suis demandé de la faire rentrer en télé. Je pense que vous n'avez pas compris que vous allez faire une personne qui se colle à des candidats de télé-réalité pour essayer de les utiliser. Déjà, est-ce que ça se fait d'enregistrer des notes audio ou des messages quand vous êtes voyants ? Je connais des voyants. Je ne consulte pas les voyants. Je vais être honnête avec vous, je ne les consulte pas mais j'en connais certains qui consultent puis j'en connais d'autres mais qui ont été choqués, mais choqués du fait déjà qu'on enregistre une personne qui vient consulter. Déjà à la base, ça c'est hyper malsain. Déjà à la base, le problème il est là. C'est que vous n'avez pas affaire à quelqu'un de normal. Cette personne-là, elle est profondément malveillante. Déjà d'office. Ce que je veux moi aujourd'hui, c'est juste que mes influenceurs y retrouvent la paix, que Carla s'en sortent. Je veux vraiment que Carla s'en sortent. Mes influenceurs y retrouvent la paix dans leur cœur. Qu'ils se parlent ou qu'ils ne se parlent pas, ça ce n'est pas mon problème, ça les regarde. Il y en a une qui décide de pardonner l'autre ou quoi. Ça c'est leur choix et moi je respecterai leur choix. Voilà, je vous le dis tout de suite. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'elles arrêtent de souffrir. Carla, elle a dû vivre un enfer. Un enfer. Il faut la soutenir. Il faut la soutenir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maëva, elle vit un enfer parce qu'elle cherche une vérité, parce qu'elle... Elle est tellement touchée par ça, parce qu'elle aime tellement son amie. Elle aime tellement son amie. Manon, la pauvre, elle est tellement touchée, la pauvre, parce qu'en fait, elle cherche des réponses. Parce que n'oubliez pas que Carla, ça a été la meilleure amie de Manon. Ça a été la meilleure amie de Manon. S'il vous plaît, soutenez-les, soutenez-les, ne les accablez pas, n'accablez pas l'une ou l'autre ou l'autre. Elles ont besoin de soutien. C'est des filles qui aujourd'hui parlent avec vous tous les jours, se donnent à vous, sont des influenceuses, quoi qu'on dise, qu'un côté n'aime pas l'autre ou n'importe quoi. Soutenez-les parce que c'est des filles qui ont besoin de vous aujourd'hui. Toutes les trois, elles ont besoin de vous. Voilà. Carla est une victime et Manon et Maëva sont des victimes collatérales de cette situation. C'est terrible pour elle et franchement, il y a un moment donné, il faut stopper, revenir un peu à la raison et arrêter de trouver des coupables là où... Ce n'est pas les bons, ce n'est pas les bons coupables, vous n'êtes pas sur les bons. N'accablez pas Carla parce que vous croyez qu'elle a fait ça. N'accablez pas Manon parce que vous croyez qu'elle a fait ça. N'accablez pas Maëva parce que... Non, 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 au contraire, au contraire. Soutenez-les toutes les trois. Toutes les trois. Et accablez les mauvaises personnes. Vraiment. N'oubliez pas ce qui s'est passé sur Carla. Ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à votre soeur, à votre amie, à votre meilleure amie. Vous ne verrez rien du tout. Vous ne verrez rien parce que ces gens-là, c'est des professionnels. Moi, je vais vous dire... Moi, la première, ça m'a rendu folle. Moi, je pense que vraiment, il y avait des moments où j'y croyais, des moments où je n'y croyais pas. J'essayais de me convaincre de ça, mais essayais de me convaincre de ça, etc. Après, il y a un moment donné où je pense que la vérité, ça nous dépasse. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et que maintenant, il faut laisser, laisser, laisser la justice faire son travail parce que ça va trop loin. Voilà. Et je veux juste que mes influenceurs, aujourd'hui, se relèvent avancent et essayent de passer à autre chose pour leur bien. Pour leur bien à tous. À tous. Vraiment. Cette histoire, elle a rendu fou tout le monde. Mais il faut, là, se dire que ça atteint des... Les réseaux sociaux, c'est beau. C'est tous en train de se détruire moralement et qu'ils sont tous des victimes. Voilà. Je suis désolée de vous dire ça. Ce n'est pas la réponse que vous voulez entendre parce qu'il y en a que rémets que je vous dise. Alors, je vais virer un tel, je vais virer un tel. Mais en fait, la situation, c'est juste qu'ils sont tous des victimes d'une situation que personne n'a demandé et n'a contrôlé. Voilà. Et franchement, je ferai n'importe quoi pour les aider. Vraiment, n'importe quoi pour les aider, pour les apaiser parce que ça me rend triste. c'est tout. Et il faut arrêter maintenant, ça y est. Donc voilà, c'était ce qu'elle a dit. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'en parlais dans mes dernières réactions que c'était bien d'apaiser, de calmer les choses. Il y a eu de la manipulation, surtout la manipulation de la voyante, tout ça. Donc, personne ne sera viré. Elle est innocente en partie, Manon, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs contre Manon. Il y a aussi un truc. Les histoires, les trucs. Là, je vais vous passer vite fait Iliane. Iliane qui a essayé de remettre quand Marc Blattin a essayé de calmer la sauce avec des preuves et tout ça et qu'Iliane a essayé de remettre de l'huile sur le feu. Écoutez ce que son pote Zatis lui a dit hier en live. Franchement, elle a peut-être de la vue que vous êtes les pires parce que le jour où ça va vous arriver à vous, vous allez être dans la merde. Et Iliane, tu le sais très bien. Tu le sais très bien que dans ce monde-là, ça ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être toi qui vas être à la place de Carla ou tu vas être à la place de Maëva ou de Manon. Et ce jour-là, tu vas demander à tes followers de « Ouais, mais non. » Tu sais, Raquel, en plus, tu connais. Ce n'est même pas comme si tu ne connaissais pas. C'est pour ça que je te dis à quoi tu joues. Je ne comprends même pas pourquoi toi, en fait, tu te lances là-dedans si ce n'est pour le buzz. Non, franchement, je dis la vérité, c'est parce que moi, tu sais pourquoi je l'ai fait parce qu'en fait, je me rends... Et voilà. Donc, Iliane, franchement, il est tombé dans mon estime au moment où il faut calmer les choses ou voilà, tu as l'avis de certaines personnes en jeu. Voilà, en croisant les doigts que ça ne finisse pas en suicide ou en dépression nerveuse à l'hôpital, tout ça. Ça peut aller loin, ça, des histoires comme ça. Les victimes peuvent ne plus trouver le sommeil et leur état mental peut se détériorer. Donc, au moment où les gens ils essayent de calmer la sauce, tout ça, on en voit certains, certaines, comme Maya aussi qui a mis de l'huile sur le feu. Bon, Maya, elle pense ce qu'elle veut. On ne peut pas interdire les gens de penser, de penser... On peut même se tromper, comme j'ai dit dans d'autres chaînes que j'ai. Voilà, on dit ce qu'on pense, mais on peut se tromper. On peut se tromper. Ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est forcément vrai. Non, ce n'est pas parce qu'on a des indices qui nous font penser que... Non, ça peut être plus compliqué que ça quand on va chercher d'éterrer tout ça, la manipulation de la voyante, tout ça. Voilà, donc, il y a des gens, voilà, au moment où il faut calmer, voilà, c'est préférable pour eux, c'est préférable pour eux de calmer la chose. Comme elle a dit, si ce n'était pas Marc Blatta, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pu être pire. Si ce n'était pas Marc Blatta, ça aurait été peut-être pire, cette histoire. Parce que comme elle a dit, il a prévenu, lui-même, il a avoué qu'elle a prévenu qu'il appelait Kevin, tout ça, pour lui dire que ça allait sortir. Si ce n'était pas lui, lui, il en a profité. Et il est arrivé à gérer ça. Peut-être quelqu'un d'autre, il aurait été sans pitié, sans vergogne, il aurait continué le matraquage, il aurait continué à matraquer Carla, il aurait peut-être poussé Carla à bout, tu vois. Donc voilà, je dis mon avis tout simplement. Après, on peut se tromper, l'erreur est humaine. Il n'y a personne qui est Dieu, qui ne se trompe pas, tout ça, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, réactions. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada